C'est un nouveau signe de l'importance stratégique du Pacifique pour l'Union Européenne. Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ouvrent le bal de la semaine de rencontre entre la Commission Européenne et les 25 PTOM, pays et territoires d'outre-mer. Le fait que ces conférences se déroulent à Tahiti en plein Brexit, le retrait britannique, souligne à quel point les trois PTOM français sont devenus incontournables, seuls postes avancés de l'Europe dans le Pacifique. C'est à partir de ces plateformes wallisiennes-foutouniennes, calédoniennes-polynésiennes que l'Union Européenne pourrait développer ses échanges avec tous les pays de cette zone. Face à l'avancée de la Chine et au retrait des États-Unis de Donald Trump qui se refuse à prendre en compte le changement climatique, un rapprochement est en cours entre l'Europe et l'Océanie. Dans cette nouvelle configuration, les trois territoires français demanderont une augmentation de l'aide de Bruxelles pour être à la hauteur des enjeux dans la prochaine décennie. Les sujets de coopération ne manquent pas, le plus souvent liés à la défense de l'environnement, réchauffement climatique, catastrophes naturelles, énergie renouvelable ou encore protection de la biodiversité et de l'océan. De nouveaux thèmes devraient apparaître, comme les aides aux étudiants ou aux entreprises. Tout au long de cette semaine, de nombreux rendez-vous sont programmés qui permettront de savoir si, au-delà des discours, l'Europe tient vraiment ses engagements envers le Pacifique.